En Chine, la Journée nationale des enseignants a été créée en 1985. Cet événement met en évidence la contribution apportée par le corps professoral. Dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest du pays, se trouve en haute montagne une école primaire dont le fonctionnement est assuré depuis 30 ans par un seul homme. C'est un jour de cours comme un autre pour les écoliers du village de Gaoshan. 55 élèves sont effectivement répartis en différentes classes, mais tous partagent le même enseignant. La principale difficulté réside dans la pénurie de personnel enseignant et les mauvaises conditions scolaires. Les services locaux ont bien tenté de résoudre ces problèmes en déplaçant les villageois vers d'autres lieux, mais les villageois ont refusé. Le gouvernement a donc décidé de respecter le choix des villageois, c'est pourquoi nous agrandissons maintenant l'école. Jin Shuanzhong enseigne dans ce village depuis 32 ans. Aujourd'hui, il s'inquiète de la baisse du nombre d'écoliers. Voici l'école primaire du village de Gaoshan. Dans l'ensemble du village, on compte environ 80 enfants en âge scolaire. Toutefois, en raison des ressources limitées, seulement 60% d'entre eux étudient ici. Les 40% restants sont scolarisés dans des écoles des villes voisines. Les écoliers qui vivent ici font face à une dure réalité commune, la pauvreté. Pour certains, cela veut dire que leurs rêves ne seront pas faciles à atteindre. Je pensais à aller à l'université, mais je ne pense pas que ma famille puisse se permettre de dépourcer les frais de scolarité. Si je suis admise à l'université, je trouverai un emploi et je gagnerai le plus possible pour aider ceux dans le besoin. Rodjine travaille ici en tant qu'enseignant contractuel. Sa mission de trois ans va bientôt expirer. Je suis venu ici en réponse à la politique du gouvernement et motivé par ma volonté personnelle. L'école était dans un très mauvais état. Cela m'a touché quand je suis arrivé. Je pense devoir rester et faire quelques changements. Avec le budget débloqué par le gouvernement, les changements vont bientôt avoir lieu. Le complexe sera rénové et davantage d'enseignants seront recrutés. Pour Xiangfulu, les changements n'ont cependant pas grande signification. Ma famille est très pauvre. Pour se procurer la nourriture dont nous avons besoin, mon père doit marcher sur une très longue distance avant de l'acheter. Donc je devrais travailler beaucoup plus dur et gagner plus pour mon père. La journée d'enseignement touche maintenant à sa fin. Comme d'habitude, Jin Shuang Zhong rappelle à ses élèves d'être prudents. Certains marcheront pendant deux heures pour rentrer chez eux. Dans ces montagnes et depuis plusieurs générations, les gens d'ici sont habitués aux longues distances. Il n'y a presque 19. Il n'y a presque 19. Nous sommes Sous-titrage ST' 501